Frères et sœurs, nous allons maintenant ouvrir la Bible et lire un passage qui nourrira notre méditation ce matin. Et sur les bons conseils de Louis, c'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, que nous allons lire les versets 16 à 28, qui mettent en scène Salomon, Salomon tout jeune roi. C'est, je présume, un épisode biblique que la plupart d'entre vous ont déjà entendu, mais c'est un épisode que Louis et Gustave, d'une certaine manière, nous invitent à revisiter aujourd'hui. Voici ce que dit ce récit. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons la même maison, et j'ai accouché près d'elle, dans la maison. Or, le troisième jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était dans la maison, il n'y avait que nous deux dans la maison. Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils, celui qui était à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couchée dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couchée dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua nullement, « C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Et c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Le roi ajouta, « Cherchez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez l'enfant vivant en deux, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour le fils, « Je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi coupé. » Alors le roi prit la parole et dit, « Donnez à la première l'enfant vivant, et ne le faites surtout pas mourir, c'est elle qui est la mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de psaumes, nous chanterons au psaume 91, l'estrophes 1, 2 et 5, qui nous donne les mots pour exprimer, nous aussi, notre désir d'être dans cette proximité de Dieu. Psaume 91 Sous-titrage MFP. Psaume 91 Sous-titrage MFP. Psaume 91 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Psaume 91 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 à notre méditation ce matin pendant ce culte, alors que nous accompagnons nos catéchumènes dans leur vie d'adultes. En effet, au moment où nous accompagnons ces jeunes catéchumènes qui entrent dans la carrière, il est assez intéressant, je trouve, de se pencher sur cette histoire biblique qui met en scène Salomon et d'y trouver la trace de sa vertu cardinal, la sagesse. Oui, ce texte peut être une bonne entrée en matière dans la vie d'adultes, car à l'image de ces catéchumènes, Salomon lui aussi débute son règne. Il accomplit l'un de ses premiers actes publics à l'occasion de ce jugement. Alors intéressons-nous d'abord à la situation de départ, aux raisons qui motivent ce jugement. Une maison, deux femmes prostituées, seules, qui donnent naissance chacune à un enfant. Cette histoire tellement familière à nos oreilles nous fait peut-être oublier de penser ce que signifie cette situation de deux femmes prostituées seules dans une maison, avec deux enfants qui viennent de naître. Pour ma part, j'y vois là une ambiance qui évoque le commerce autour de l'enfance. Ces entreprises souterraines qui utilisent des mères porteuses pour vendre des enfants à des parents qui veulent en acquérir. Des femmes louent leur corps pour porter un enfant qui sera ensuite vendu. La situation de départ est déjà assez douloureuse. Elle se complique encore, car l'un des deux enfants vient à mourir. Et pour sa mère, cela signifie qu'il n'y a plus de commerce possible. L'argent qu'elle pouvait espérer disparaît soudainement. Et c'est à ce moment précis que le texte biblique commence, avec l'affaire qui est portée devant le roi Salomon, le roi qui est chargé de rendre la justice. Je dis que le texte biblique commence à ce moment précis, car nous ne savons pas exactement qui va porter plainte devant Salomon. Au fond, le texte biblique est lourd d'une forte ambivalence. Souvent, dans les textes bibliques, il y a une petite phrase du narrateur pour nous dire ce qui arrive vraiment, quel est le déroulement des événements, comment les choses se sont effectivement passées. Mais ici, rien de cela. Tout commence par le témoignage de l'une des femmes. Par le témoignage de cette femme qui parle en premier et qui dit que l'autre est la mère de l'enfant mort et qu'elle l'a échangé contre son enfant. Mais en vérité, rien ne nous permet de confirmer que ce que dit cette femme est vrai. Après tout, l'autre femme qui dit que ce témoignage est absolument faux et qu'il faut au contraire penser l'inverse. Elle a peut-être raison. On ne peut pas exclure a priori que la femme qui porte l'affaire devant le roi ait monté une sorte de petit stratagème pour faire croire que l'autre a tué son enfant par inadvertance pendant son sommeil et qu'elle a ensuite échangé avec l'enfant encore en vie. Curieusement, notre texte biblique ne commence pas par une petite narration qui nous dit ce qui s'est vraiment passé. Il nous met face à deux témoignages tout à fait contradictoires et au fond, en tant que lecteurs, nous sommes comme Salomon. Face à deux femmes qui pourraient être l'une comme l'autre la véritable mère de l'enfant vivant. Comme il n'y a pas de témoins, puisque les femmes étaient seules et qu'il n'y avait pas la possibilité de recourir à un petit test ADN, eh bien nous sommes face à une situation extraordinairement complexe. Et je crois que c'est là le premier renseignement de ce texte biblique. La vie est extraordinairement complexe. Dès lors que nous faisons le choix d'une vie au cœur du monde, dès lors que nous faisons le choix de suivre notre vocation chrétienne, qui est d'affronter le réel, de ne pas fuir le quotidien, de ne pas nous réfugier dans un îlot de solitude ou au creux d'un gentil petit cocon, eh bien la vie présente des aspects extraordinairement complexes, tellement complexes qu'ils nous semblent parfois insurmontables. Comment faire la part des choses dans cette situation ? Comment démêler le faux du vrai ? Mais de façon plus générale, comment faire nos choix ? Et tant qu'à faire, comment faire les bons choix ? Il ne se passe pas une semaine sans que nous devions choisir entre deux solutions, voire plus, alors que nous avons toutes les peines du monde pour savoir laquelle est la bonne, laquelle est la moins pire. Quel est le métier qu'il me faut ? Quel est le conjoint que je devrais espérer parmi tous les possibles qui s'offrent à moi ? Où vivre ? Quelle paroisse choisir pour médifier spirituellement ? Ah non, mais en dehors de cela, la vie est extraordinairement complexe. Et autant que vous le sachiez avant d'entrer dans cette carrière. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'Église prend un soin particulier pour offrir des lieux de réflexion, d'éducation, de partage, de ressourcement, la catéchèse quoi. La vie est extraordinairement complexe et c'est la raison pour laquelle il faut s'y préparer avec soin. Comme cela, quand l'hiver arrive, on n'est pas pris au dépourvu. Et il me semble que le pasteur Marc Pernault a plus que raison de dire qu'ici, nous sommes un peu comme dans une salle de musculation. Je ne trahis à rien en disant cela. C'est une parole publique. Muscler notre vie spirituelle, renforcer notre intelligence de la vie, cela nous permet de faire face un peu plus facilement à la complexité de la vie. Se préparer à l'avance à des situations extraordinairement complexes que nous ne manquerons pas de croiser sur notre route plus tard. Eh bien, chers catéchumènes, découvrir ce que nous révèlent les textes bibliques, explorer l'histoire, interroger les témoins de la foi, réfléchir avec des théologiens, discuter de questions d'éthique, développer un regard critique, sont autant d'éléments qui vous rendent plus fort, et j'espère plus efficace, pour votre vie d'adulte. Une vie qui ne sera pas simple tous les jours, loin sans faux, une vie qui sera peut-être même parfois assez douloureuse, mais une vie qui n'est pas une montagne infranchissable. Et c'est ce que la suite du texte biblique nous montre. En effet, face à cette situation qui semble assez inextricable, eh bien Salomon ne se laisse pas abattre. Il ne rend ni son tablier, ni sa couronne, mais il cherche et trouve une manière de venir à bout de cet imbroglio incroyable. Et au fond, il le fait de façon assez simple. C'est presque honteusement simple. C'est à se demander si ça ne serait pas ça la simplicité de l'évangile. On lui demande de trancher un litige, qu'à cela ne tienne, qu'on lui apporte une épée, et il va trancher dans le vif. Et en proposant qu'on coupe cet enfant que les deux femmes se disputent en deux et qu'on en donne une moitié à chaque femme, eh bien il me semble que Salomon place les deux femmes en face de leur vision de la vie, en entrant dans leur propre logique. Rappelons-nous que ces femmes vivent dans une économie où les corps sont à louer, à vendre. Et Salomon entre dans cette logique-là. Salomon rejoint ces femmes dans leur compréhension du monde, et Salomon se met à parler leur langage. Et finalement, comme les apôtres au jour de Pentecôte, il arrive à se faire comprendre d'elles. Alors il commence par négocier. Et la base de la négociation, c'est 50-50. Une moitié pour chacune. Quoi de plus équitable ? C'est sage. Et il y en a une qui accepte le marché. Salomon a bien parlé. Elle y trouve son compte. Un demi vaut mieux que rien du tout selon elle. L'autre femme, elle, refuse. En bloc. Et je crois que cette femme se rend compte qu'au bout du compte, Salomon ne parle pas du tout sa langue. Elle se rend compte que ce n'est pas la finance qui doit faire la loi dans cette affaire. Quelque chose en elle se met à bouillir, dit le texte hébreu. Et le couvercle explose. Mieux vaut ne rien gagner, mais que l'enfant et la vie sauvent. Une autre langue surgit du cœur de cette femme. Et c'est la langue de l'émotion. Ce sont les sentiments qui parlent. Ce sont peut-être les neuf mois de grossesse qui prennent la parole et qui, en lieu et place du partage, lui font préférer la question du don. Mais cette femme, dont Salomon va dire qu'elle est la mère véritable, considère qu'il lui importe moins d'avoir l'enfant, ou un bout d'enfant, que de savoir que l'enfant puisse être en vie. Être en vie. Au fond, cette femme remplace le vocabulaire de l'avoir par le vocabulaire de l'être. Non, cet enfant n'est pas une chose qu'on peut se partager. Ce n'est pas une chose qui peut devenir l'objet d'un marchandage. Cet enfant est un être vivant dont il faut préserver l'intégrité pour prolonger le don de la vie qui lui a été fait. Et ce que nous constatons, c'est que la parole de Salomon a décloché une sorte de prise de conscience chez cette femme qui se découvre capable d'une autre logique que la logique du calcul. C'est comme si la parole de Salomon avait réveillé en elle quelque chose qui avait été comme anesthésié finalement. Salomon, dont le narrateur explique qu'il était rempli de la sagesse de Dieu, ou pour le dire autrement, qu'il était animé par l'Esprit de Dieu, est donc parvenu à ressusciter en cette femme une sensibilité jusque-là enfouie, peut-être tue, peut-être oubliée. En tout cas une sensibilité qui lui fait prendre conscience de ce qui est vraiment en train de se passer. Et à vrai dire, si l'on suit ce texte, c'est cette sensibilité-là qui fait la différence et qui va conduire Salomon à lui confier l'enfant. C'est cette émotion qui est décisive dans le jugement de Salomon. C'est cette émotion qui est décisive pour que la maternité de la femme se révèle et c'est par cette émotion que Salomon sera reconnu comme animé par la sagesse de Dieu lui-même. Façon de dire que l'émotion fait partie intégrante de l'humanité telle que Dieu la conçoit. L'émotion semble même être le lieu de notre être où se reconnaît ce que Dieu suscite. Alors que certains pensent que l'émotion, le fait d'être sensible, c'est ce qui parasite notre capacité de jugement. Et bien ce texte biblique souligne à quel point l'émotion, tout au contraire, peut être une garantie d'un jugement qui fait honneur à l'humanité que Dieu s'efforce de bâtir. Et allons plus loin. Allons plus loin avec des études cliniques qui ont été menées sur des personnes blessées au cerveau. Par exemple un chef de chantier dont le cerveau a été traversé de part en part par une barre de fer au moment d'un accident. Un homme qui n'a pas perdu connaissance et qui a conservé toutes ses facultés motrices. Seulement voilà, il a commencé à avoir des comportements assez étonnants. Et même un comportement social assez aberrant. Devenant grossier, imprévisible dans ses décisions et apparemment incapable de prendre une décision mûrement réfléchie. Et au fond, ces études cliniques ont montré que toutes ces personnes, en fait, ne ressentaient plus d'émotion. Qu'elles envisageaient la vie sur un mode neutre. Et du coup, qu'elles devenaient facilement capables de blesser et de causer du tort aux autres. Et bien cela signifie que loin de perturber le raisonnement, l'émotion fait partie du raisonnement. C'est ce qui explique notamment que la justice, contrairement à l'idée que certains s'en font, n'est ni sourde, ni aveugle. En France, en tout cas, la justice n'est pas rendue de façon neutre. En appliquant mécaniquement un barème de peine en fonction du délit ou du crime commis. On s'intéresse aux antécédents du coupable, aux circonstances, à sa personnalité. Et cette page de l'Ancien Testament nous apprend que, justement, Dieu n'est pas du genre à créer une humanité qui s'apparenterait à une armée d'automates programmés. Mais c'est la raison pour laquelle, en ce qui vous concerne, chers catéchumènes, l'éducation spirituelle ne saurait se réduire à l'apprentissage d'une somme d'informations. Ce n'est pas parce qu'on connaîtrait la Bible par cœur qu'on serait un bon chrétien. Ce n'est pas parce que vous parleriez la langue de tous les théologiens que vous deviendriez un bon chrétien. Ce que nous appelons la foi est bien autre chose qu'une liste de choses à savoir. C'est ce lien de confiance que Dieu tisse avec chacun d'entre nous et qui, justement, nous rend sensibles à tous les aspects de la vie. Prenons un exemple, la prière, sujet ô combien sensible, justement. Bien souvent, dans un élan naturel, spontané, nos prières, nous les adressons à Dieu pour la beauté d'un paysage, pour des oiseaux qui gazouillent, pour ceci ou pour cela. Une sorte d'élan spirituel qui nous donne envie de dire merci à Dieu. Mais, à vrai dire, ce n'est pas pour le remercier. Ce n'est pas pour le remercier d'avoir appris à cet oiseau à chanter ou d'avoir mis en scène ces jolis massifs de fleurs. Parce que si c'était le cas, évidemment, il faudrait aussi remercier Dieu pour les violences, pour les tempêtes, pour les tâches de gras et tout le reste. Rendre grâce à Dieu dans ces circonstances, c'est le remercier de nous rendre suffisamment sensibles pour éprouver de la joie face au spectacle de la nature. D'être suffisamment sensibles pour éprouver du bonheur, avoir des enfants joués. Suffisamment sensibles pour nous émerveiller face à une adorable petite maison. De même que nous lui rendons grâce de nous rendre suffisamment sensibles pour être émerveillés par ces petites pousses qui deviennent des catéchumènes et qui, un jour, deviennent des adultes dans la foi. Moi, en tant que pasteur, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez les autres. Un catéchumène de dernière année de catéchisme, parce que ce n'est pas la fin de votre vie catéchétique. Je crois que c'est le summum de la beauté. Et ce n'est pas démagogique dans mon esprit. Mais cela, c'est parce que, justement, Dieu suscite en nous une capacité d'émerveillement, une sensibilité à ces petites évolutions. Dieu qui nous rend aussi suffisamment sensibles pour nous indigner face à l'injustice, face au scandale, face à ce qui peut causer la mort, face à ce qui peut blesser l'humanité. Dieu qui nous rend suffisamment sensibles pour nous émerveiller ou pour nous indigner, et en tous les cas, pour ne jamais être indifférent, pour ne jamais être neutre, tiède. Je retiens donc, frères et sœurs, que Salomon témoigne de ce Dieu qui, inlassablement, s'efforce de nous faire sortir de nos léthergies. Et là, autant vous le dire, tel que je le pense, je vous trouve un peu mou sur vos chaises. Dieu qui s'efforce de nous faire sortir de nos léthergies, de nous réveiller de nos anesthésies, de nous soigner aussi de nos autismes, en suscitant une forte sensibilité à tout ce qui fait notre monde, et en ressuscitant notre capacité d'émotion. Pour le dire d'une autre manière, il me semble que du point de vue de Dieu, le cœur a ses raisons, que la raison ferait bien de ne pas ignorer. Amen. Sous-titrage ST' 501